Le problème du cheveu s'est posé sur le continent américain de façon un peu différente de ce que nous vivons en Afrique. À un moment, il y a eu vraiment une nécessité pour certaines femmes de sortir du cheveu crépu, c'était presque une forme de dénigrification, il fallait qu'on annonce. En tout cas, le 20ème siècle a changé un peu, il y a eu un mélange des deux, et il y a eu une émergence de porte-parole, qui sont des niveaux d'opinion, qui sont issus du monde artistique. Mais dans le monde artistique, tous les artistes ne prennent pas forcément la parole. Il y en a plein qu'on ne va jamais s'exprimer sur les médias ou sur les phénomènes politiciens. Nabot, qui était pédinois et qui était bouffant à la cour de 14. Et l'expression de Nabot vient de là, ce qu'il s'appelait Nabot, parce qu'il y a des petits dames. Et on raconte, il y a des témoignages qui racontent un peu le rôle qu'il jouait à l'époque. Mais c'était en même temps quelqu'un d'intrui, quelqu'un d'intelligent, totalement intégré dans la cour. On a appelé sa couleur, on a appelé son handicap, etc. On dit même qu'il a eu une aventure 4-2 minutes sans ça. Un enfant avec un autre homme. La notion de l'enfant, dans la vie à l'Afrique, ça n'existe pas. Il ne faut pas relativiser. Avant 18 ans, il y a un monde. Ce n'est pas parce qu'on porte dans les champs. Mais au lieu de ça, on justifie l'esclavage des enfants dans certains pays. Au village, on tue tout le monde. La seule façon de vivre, c'est aller là où il y a les grands qui se cachent dans la forêt. Il y a des armes. On commence à faire un manger, on commence à faire des trucs, il y a des armes qui traînent. Il y a des gens dans la table. Ce que notre femme à cette génération oublie, c'est qu'à chaque époque où il y a un changement dans l'attitude des femmes, les premiers à réagir sont les hommes. Les cheveux défrisés, les premiers à le faire sur notre continent, étaient traités comme des femmes dépravées. Pourquoi on en vient à une époque où des hommes n'aimeraient plus que les cheveux ? Tu me disais, alors, Emile, bon, c'est toi. Et là-bas, il y a des soudans, donc les hommes et les femmes se séparent. Et là-bas, quand on va dans les soudans, on a l'habitude d'être nus. Et donc les hommes sont nus et tout ça, ils vont au soudan. Bon, quand on fait les statistiques en regardant, c'est pareil. Il y a des choses qui se passent effectivement qu'on ne peut pas expliquer. Il dit, moi, mon maître, il vient me visiter. Quand il vient me voir, il vient là-bas. Il dit, on peut faire un raisonnement, on peut dire aussi. Il y a une chose que mon père disait. « Mais si j'avais un pouvoir, si lui avait obtenu ce pouvoir de ses parents, qu'est-ce qu'il en ferait ? » Il dit, dans le monde actuel, « Si j'avais un pouvoir, pourquoi ? » « Je me contenterais d'être pauvre. » « Si j'avais le pouvoir de me déplacer, mais je viendrais à la BCE, je prendrais tout l'argent sur la BCE. » « Et puis, j'en ferais autre chose. » « Pourquoi ? » « Pourquoi se limiter ? » « Pourquoi je me limiterais ? » « C'est quand même toujours plus vrai. » « Il dit que des tantes, au pays, une tante, elle vient et ne va pas demander la permission à ta maman pour te mettre une porte. » « Ici, on veut même interdire la spécialité. » « Ici, c'est là. » « Moi, je me suis fait raser la tête dans mon école privée à mid-jeu parce que je ne me coiffais pas. » « Ma mère, elle a pris taille, elle me cherchait une voile crâle. » « La croyance que le vieux détient une sagesse immense, mais on a peur quand même. » « Non, mais il ne faut pas mélanger le côté respect. » « Oui, en Afrique. » « C'est pas défoncié, mais aussi avec le talent comédien. » « C'est pas marrant, c'est l'amour. » « Toi, tu n'as pas marrant les pièces. » « Non, mais il y a aussi l'amour. » « Non, il fait rire, peut-être. » « C'est pareil, mais mon frère. » « Oui, voilà. » « Et puis, le talent comédien, c'est autre chose. » « Le talent comédien, c'est autre chose. » « Le talent comédien, c'est autre chose. » « Moi, je pense que dans l'humour, quand même, moins c'est politiquement correct, plus c'est drôle. » « Si je reviens sur le monde, c'est ce qu'il dit. » « Petit enfant, si tu n'as pas d'aide, tu ne peux pas voler. » « Petit oiseau. » « Petit oiseau. » « Ça, c'est pour certaines personnes, ça fait rire, ça ne fait pas rire. » « Moi, ça ne m'a fait rien. » « Mais en même temps, je réfléchis dessus, je me suis dit. » « Il parle à son fils et il lui dit, il faut avoir des rêves. » « Je pense qu'on sait très vite que les coups, ça ne fait rien. » « Donc, on trouve autre chose. » « Mais sur certains enfants, justement, la technique du regard, elle marche. » « C'est qu'on a un enfant qui ne parle pas, qui ne dit rien, mais qui va finir Bac-5. » « On est sur un entourage, on va dire, pas très fréquentable. » « Chez eux, c'était l'homme qui était servi. » « Même le petit frère va se faire servir par ses grandes soeurs. » « Donc, lui, il va chez ses amis, il voit ça. » « Il arrive à la maison, il me dit, je n'ai pas. » « Donc, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au jour où il ne comprend pas, il pète un câble à la maison. » « C'est moi l'homme, c'est moi qui défile. » « Tu n'aimes pas, il faut que tu me serres. » « À toutes les époques, c'est une minorité qui définit les standards. » « Au bout d'un moment, ça s'impose comme quelque chose de naturel. » « Des femmes ne dépensent beaucoup d'argent pour devenir maître quand même. » « Le parent, on l'appelle pour se plaindre. » « Le parent débarque pour m'agresser. » « L'enfant voit ça. » « Alors, derrière, moi, je me pose la question, quel est le retour qu'on a ? » « Parce qu'il y a ça aussi. » « Les parents, aujourd'hui, c'est la faute de propre. » « Dans la cité, je dis bien dans la cité, vraiment. » « Dans le dur. » « Dans le dur. » « Je sais que j'avais quand même certaines réserves par rapport à l'éducation que j'avais à la maison. » « Donc je sais que non. » « Là, les autres, ils vont aller voler la voiture. » « Je vais dire non. » « Je ne sais pas moi. » « Je relève la maison. » « Parce que je sais que si tu veux m'attraper, je vais me corriger. » « Le standard, est-ce que ce sont les hommes qui mettent ce standard-là ? » « Bien sûr. » « Non. » « Parce que moi, je vous dirais un truc. » « Même les blancs, regardez simplement un truc simple. » « Les magazines masculins. » « Les magazines masculins. » « Les films porno. » « Les femmes, elles sont voluptuolaires. » « Ah oui. » « Les femmes, elles sont voluptuolaires. » « Ce n'est pas défini par des hommes. » « Mais si ! » « Les magazines masculins. » « La femme porte-manteau. » « Et déjà, je vous dis les hommes. » « Entre la femme porte-manteau, et la femme qui a de la poitrine, qui a des formes, 90% des hommes que je connais, qui sont blancs, qui sont arabes, qui sont africains, ils vont aller vers la femme qui a des formes, qui a une poitrine. Ils ne vont pas aller vers la femme porte-manteau. » « C'est le standard de la femme porte-manteau qui est plate, qui est maigre. » « Je suis désolé, c'est pas les hommes qui désirent. » « Le message de base est passé. » « Mais après, je pense aussi que la GIF doit intervenir effectivement au bon moment. » « Parce que, par exemple, un enfant qui va courir vers son oncle. » « Je prends l'exemple de mon oncle parce qu'il raconte souvent cette histoire. » « Il va courir vers son oncle. » « Pour lui donner un câlin, il renverse le verre de Coca sur l'oncle. » « Est-ce que tu vois ce que tu vois ? » « Les enfants soldats sont surtout là pour instaurer une terreur. » « Les enfants soldats ne font pas en soi la guerre, c'est quand même une stratégie la guerre. » « On doctrine cette enfance, c'est simplement d'abord une histoire de cour. » « Un soldat, tu veux payer, il y a une seule. » « Un enfant de 10 ans, il doit être très clair. » « C'est un peu plus libre. » « On a aussi dans ce qu'il y a là. » « Exactement. » « Mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, peut-être par rapport à la religion et au fait que les relations sont devenues très strictes à un moment entre hommes et femmes en Occident, je pense que du coup, il y a beaucoup de fantasmes qui ont nourri cette vision-là, comme les contes de fées, etc. où on ne parle strictement pas de sexualité mais juste d'amour romantique, etc. les petites fleurs bleues. » « Je ne connais pas, moi, des gens qui vont dire à Laurénil, rentre chez toi. » « Non, mais c'est parce que d'abord, c'est une belle femme. » « C'est parce que c'est une belle femme. » « Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a validé tous les points, je reste. » « Mais après, ça dépend des cheveux. » « Il y en a pour qui les cheveux sont très importants, mais il y en a pour qui les pas. » « Après, je pense que ça dépend aussi de ta vie et des positions que tu… » « Je ne connais pas. » « Je ne connais pas. »